Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour réviser ensemble le baccalauréat. Aujourd'hui, un exercice type bac sur les fonctions exponentielles. Vous avez ici l'exercice avec 6 affirmations. Il va falloir justifier pour chacune des affirmations. Si c'est vrai ou si c'est faux, c'est parti, on attaque ensemble pour la première question. On démarre avec la première affirmation. Pour tout réel, x, 1 moins l'expression en fraction 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x égale 2 sur 1 plus exponentielle x. Comment on va s'y prendre ensemble pour vérifier si l'affirmation est vraie ou fausse ? On va partir de A2x, on va poser A2x égale 1 moins 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. On va appliquer des opérations algébriques sur l'expression A2x. Et on doit arriver à la fin à 2 sur 1 plus exponentielle moins x. Donc ici, la première chose que nous allons faire, on va mettre tout au même dénominateur. Donc A2x, c'est tout simplement 1 plus ex sur 1 plus ex. Parce que 1, ça donne bien exactement cette expression. Moins 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Ensuite, on a deux fractions avec le même dénominateur. Donc on va pouvoir additionner ou soustraire les numérateurs. Donc en fait, ici, ça nous fait 1 plus exponentielle x. Et attention, c'est moins une parenthèse, 1 moins exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Vous avez 1 moins dans la parenthèse, donc on va changer les signes. Donc en fait, ici, A2x va s'écrire 1 plus exponentielle x moins 1 plus exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Donc ici, 1 moins 1 va faire 0, donc il va nous rester au numérateur. A2x égale, et bien tout simplement, Eex plus Eex, donc 2Eex, donc 2 exponentielle x sur 1 plus exponentielle x. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, si on regarde l'expression à laquelle on doit arriver, c'est 2 sur 1 plus exponentielle moins x. On observe ici qu'on a 2 exponentielle x dans l'expression que nous venons de calculer, et on veut arriver à 2 au numérateur. Et bien, ici, la méthode, c'est de se dire, si j'ai exponentielle x et qu'à la fin, il ne doit me rester que 2, je vais multiplier, je vais tenter de multiplier maintenant le numérateur et le dénumérateur par exponentielle moins x. Pourquoi je vais multiplier par exponentielle moins x ? Parce qu'on rappelle tout simplement que si on fait exponentielle a fois exponentielle b, et bien ça, c'est exponentielle a plus b. Et donc, nous, on aimerait avoir au numérateur uniquement le chiffre 2, et on avait 2 exponentielle x. Et bien, si je multiplie par exponentielle moins x, je le fais ici à part. Regardez, si je fais exponentielle x fois exponentielle moins x, si j'applique la proposition qu'on a vue ensemble, la propriété, c'est exponentielle x moins x, donc ça, c'est exponentielle 0, donc c'est 1. Donc, il va nous rester au numérateur juste 2. Donc, ça tombe bien, on a bien le numérateur. Donc, ici, on sait qu'au numérateur, on a 2, comme on a fait le calcul, pour exponentielle x fois exponentielle moins x. Maintenant, on va distribuer au dénominateur. Donc, on va avoir 1 fois exponentielle moins x, ça va nous faire exponentielle moins x, plus, eh bien, exponentielle x fois exponentielle moins x. Mais on vient de le voir juste précédemment, que cette expression, ça donne 1. Donc, il va nous rester tout simplement à la fin. A2x est égal à 2 sur exponentielle moins x plus 1. Et c'est bien exactement ce qui nous est demandé à l'affirmation 1. Donc, la première affirmation ici, elle est vraie. On passe à la suivante. Pour cette deuxième affirmation, on introduit la fonction G2x égale exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Et on souhaite vérifier si l'équation G2x égale 1 demi admet une unique solution dans R. Donc, ici, dans cet exercice, ce que nous allons faire, en fait, on souhaite résoudre l'équation G2x égale 1 demi. Eh bien, le premier réflexe ici, dans cette question, c'est d'essayer de résoudre l'équation. Donc, en fait, ici, on a exponentielle x sur exponentielle x plus 1 égale 1 demi. Donc, en fait, ici, c'est très important de voir une chose, c'est que le dénominateur ici, il est strictement positif. Parce qu'une exponentielle, c'est strictement positif. Plus 1, c'est positif. Donc, on sait que le dénominateur, il est strictement positif. 2, c'est un chiffre, il est strictement positif. Et en fait, ici, on va appliquer la règle suivante. Si vous avez A qui divise B égale C qui divise D, et dans le cas, attention, où B est différent de 0 et D est différent de 0, alors, on pourra dire, tout simplement, que A fois D est égal à B fois C. Donc, là, c'est une propriété qui marche. Si j'ai A sur B égale C sur D avec B différent de 0 et D différent de 0, alors, on fait A fois D doit être égal à B fois C. Donc, ici, c'est pour ça que j'ai commencé par expliquer pourquoi le dénominateur, ici, il était strictement plus grand que 0, et 2, c'est strictement plus grand que 0. Donc, ici, on peut écrire, exponentielle x plus 1, c'est strictement plus grand que 0. Et on sait que 2 est strictement plus grand que 0. Donc, c'est-à-dire, en fait, ils sont ici différents de 0, tout simplement, comme c'est strictement plus grand que 0, c'est différent de 0. Et donc, on va pouvoir, maintenant, appliquer cette règle-là. Donc, ça va nous donner quoi, ici ? Eh bien, ça va nous faire exponentielle x fois 2. Donc, autrement dit, on peut dire que ça fait 2 exponentielle x égale, parce qu'on a fait exponentielle x fois 2 égale, eh bien, exponentielle x plus 1 fois 1. Donc, on va l'écrire. C'est exponentielle x plus 1 fois 1. Mais si on multiplie exponentielle x plus 1 fois 1, ça reste exponentielle x plus 1. Donc, ça nous fait 2 exponentielle x égale exponentielle x plus 1. Et donc, là, on va mettre toutes les exponentielles à gauche. Donc, ça fait 2 exponentielle x moins exponentielle x est égale à 1. exponentielle x, donc exponentielle x, pardon, parce qu'on a 2 exponentielle x moins x, donc ça fait exponentielle x, égale à 1. D'accord ? Or, on sait que exponentielle 0, c'est égale à 1. Donc, on va pouvoir écrire ici que exponentielle x égale exponentielle 0. D'accord ? Et ensuite, eh bien, si on a exponentielle a égale exponentielle b, c'est équivalent à a égale b. Donc, en fait, ici, exponentielle x égale exponentielle 0, ça va nous donner, tout simplement, x égale à 0. Donc, en fait, ici, on a bien une unique solution, qui est x égale à 0, qui va vérifier l'équation g de x égale à 1 demi. Donc, si on reprend ici, eh bien, la question demandée, l'affirmation 2, elle est vraie. Pour cette troisième affirmation, on introduit la fonction f de x, qui est égale à x au carré exponentielle moins x. Et ici, l'objectif, c'est de vérifier si l'axe des abscisses est tangent à la courbe C en un seul point. Donc, en fait, ici, dans un premier temps, ce qu'il est important de comprendre, c'est que si on souhaite, d'après l'annoncé, dire ici que l'axe des abscisses est tangent à la courbe C en un seul point, eh bien, ici, l'équation de l'axe des abscisses, on sait que c'est l'équation y égale à 0. Donc, aussi, également, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on cherche une équation tangente. Donc, une équation tangente, en un point A, a comme équation y égale f prime de A fois x moins A plus f de A. Et donc, ici, ce qui va être important de comprendre, c'est que si on souhaite avoir l'affirmation qui soit vraie, il faut que l'équation tangente que l'on obtienne s'écrive y égale à 0. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire qu'en fait, ici, obligatoirement, on va avoir le f prime de A qui doit être égal à 0 et le f de A qui doit être également égal à 0 pour qu'on puisse obtenir, en fait, eh bien, l'équation de l'axe des abscisses qui est y égale à 0. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie deux choses. Ça signifie qu'on doit avoir f prime de A qui est égal à 0 et on doit avoir f de A qui est égal à 0. Si on traite l'exercice, on va avoir besoin de f prime de A. Donc, il va falloir déjà, dans un premier temps, dériver la fonction f. Donc, ici, on a la fonction f qui est x carré exponentielle moins x. On sait que f est dérivable sur R comme produit de fonction dérivable sur R. x carré étant un polynôme, c'est dérivable sur R. Exponentielle moins x. Et une exponentielle composée avec moins x et une exponentielle qui sont toutes deux dérivables sur R. Donc, f est une fonction dérivable sur R. On va pouvoir effectuer la dérivée. Et ici, pour faire la dérivée, eh bien, c'est tout simplement la forme U fois V. D'accord ? Et le V qui est un exponentiel moins x, on va le voir tout de suite, que ça reprend le rappel qui est donné ici, c'est-à-dire exponentielle U. La dérivée d'exponentielle U, c'est exponentielle U. Donc, on va dériver f. Donc, U de x, c'est x au carré. V de x, c'est exponentielle moins x. Je dérive, donc, U prime de x, c'est 2x. Et V prime, d'après le rappel que vous avez ici, exponentielle U, c'est U prime exponentielle U. Le U ici, c'est moins x. Donc, si je dérive moins x, c'est moins 1. Donc, ça nous fait moins 1 exponentielle moins x. Donc, on va écrire moins exponentielle moins x. Donc, on va avoir f prime de x égale U fois V. Donc, c'est la forme U prime V plus U V prime. On est ici. U fois V, on rappelle que c'est U prime V plus U V prime. Donc, ça nous donne quoi ici ? U prime 2x fois V exponentielle moins x plus U x au carré facteur de moins exponentielle moins x. Donc, ça nous fait F prime de x égale 2x exponentielle moins x moins x au carré exponentielle moins x. D'accord ? On va maintenant factoriser par les exponentielles. Donc, ça va nous faire ici F prime de x est égal à exponentielle moins x facteur de 2x moins x au carré. Donc, on a la délilée. Et bien maintenant, pour répondre à la question, il faut qu'on puisse résoudre le système avec d'une part F prime de A égale à 0 et F de A égale à 0. Ce sont les abscisses des points que nous cherchons pour qu'ils puissent nous permettre d'avoir une tangente qui soit, et bien ici, tangente par rapport à l'axe des abscisses. Donc, on va commencer par la première. Si on verrouille F de A égale à 0, F de x, c'est x carré exponentielle moins x. Donc, ici, on va mettre d'une part. Si on veut résoudre, la première équation, c'est-à-dire ici, F prime de A égale à 0. Ça veut dire tout simplement, comme F de x, c'est x carré exponentielle moins x, ça va nous donner, et bien, A carré exponentielle moins x égale 0. Donc, A carré pendant l'exponentielle moins A, pendant ici, moins A égale à 0, on passe tous les x par A. Et là, c'est une équation produit nulle, donc, déjà, dans un premier temps, c'est facile. Exponentielle moins x, attention, on rappelle, l'exponentielle moins A, c'est strictement le plus grand que 0. Donc, ça veut dire, en fait, que notre équation ici, elle est nulle, que si, et bien, A carré est égal à 0. Et donc, A carré qui est égal à 0, et bien, ça, ça implique forcément que c'est A qui est égal à 0. Donc, ça, c'est la résolution de la première, ici, information. On fait la même chose avec F prime de A. F prime doit être égal à 0, on connaît F prime. Donc, d'autre part, d'autre part, si on veut faire F prime doit être égal à 0, et bien, ça va nous donner ici, exponentielle moins A, facteur de 2A moins A au carré, égale à 0. Et là, c'est comme précédemment, on sait une chose, c'est que, exponentielle moins A, et bien, lui, il est strictement le plus grand que 0. Donc, c'est-à-dire que ça, ça ne peut jamais s'annuler. Donc, ça veut dire que notre équation produit nulle ne peut s'annuler, et bien, que si ce deuxième facteur, lui, est nul. Autrement dit, ça veut dire que, on a 2A moins A au carré, c'est égal à 0. Donc, en fait, ici, on se retrouve à avoir une équation du second degré. Donc, bien entendu, si vous appliquez le discriminant, ça marche. Mais ici, on peut avoir plutôt le réflexe de factoriser. C'est ce que je vais faire ici. Mais si vous appliquez le discriminant, vous trouverez, eh bien, des racines. En appliquant B carré moins 4AC, ça marche. Là, on va plutôt factoriser. A facteur de 2 moins A, égale à 0. Parce que le A carré, ici, c'est A fois A. Et donc, A égale à 0. Ou alors, ici, 2 moins A égale à 0. Donc, A est égal à 0. C'est simple, l'équation est terminée. 2 moins A égale à 0. Autrement dit, moins A égale moins 2. Et donc, en fait, A, ici, est égal à 2. Et donc, maintenant, pour pouvoir conclure, c'est très simple. On va regarder une chose. On avait un système. Et donc, on va regarder quelles sont les valeurs de A qui fonctionnent à la fois pour l'équation F' de A est égal à 0 et à la fois également pour F de A est égal à 0. Avec le F de A égale à 0, on obtenait ici A égale à 0. Alors que pour F' de A est égal à 0, on a à la fois A égale à 0 ou A égale à 2. Donc, il faut prendre uniquement les A qui fonctionnent pour les deux équations. Donc, on va retenir uniquement le fait que A soit égal ici à 0. Et donc, si on reprend la question, ici, on nous demande quoi ? L'axe des abscisses est tangent à la courbe en un seul point. Eh bien, la réponse est oui, uniquement pour le point A égale à 0. Donc, l'affirmation numéro 3 est vraie. Pour cette quatrième affirmation, on introduit la fonction H de X égale exponentielle X facteur de 1 moins X au carré. Et ici, on nous demande dans le plan muni d'un repère orthonormé, la courbe représentative de la fonction H n'admet pas de point d'inflexion. Donc, en fait, ici, vous avez le rappel qui vous explique que si on souhaite savoir si une fonction admet ou non des points d'inflexion, eh bien, il va falloir étudier la convexité de cette fonction. Donc, pour ce faire, on va déterminer la dérivée première et la dérivée seconde de la fonction. Et on va étudier le signe et une fonction admet un point d'inflexion si sa dérivée seconde en ce point change de signe. Donc, ça, c'est dans le rappel. On y va. Donc, on va devoir dériver deux fois la fonction H de X. Donc, H est deux fois dérivable. On reconnaît ici la forme U fois V avec U de X qui est égale à exponentielle X et V de X qui est égale à A moins X au carré. Donc, si on dérive U prime de X, donc la dérivée d'expandance LX, ça reste l'expandance LX et la dérivée, eh bien, de 1 moins X au carré. Donc, V prime ici. Ça va être ici moins 2X. On a donc H prime de X qui est égale à U prime fois V, donc exponentielle X facteur de 1 moins X au carré, plus U fois V prime, donc plus exponentielle X facteur de moins 2X. Donc, ça va nous donner H prime de X égale à exponentielle X facteur de 1 moins X au carré, moins 2X exponentielle X. On va maintenant pouvoir factoriser par les exponentielles. Nous avons une exponentielle ici. Nous avons une autre exponentielle ici. Donc, on factorise par les exponentielles. Ça nous donne H prime de X égale à exponentielle X facteur de 1 moins X au carré, moins 2X. Donc, ça, c'est H prime. On va dériver à nouveau H prime. Donc, on veut H seconde. On a à nouveau U fois V. Donc, avec ici U de X qui est égale à exponentielle X, V de X qui est égale à 1 moins X au carré, moins 2X. Donc, U prime de X égale à exponentielle X et V prime de X qui est égale. Donc, la dérivée de 1, ça fait 0. Moins X au carré, moins 2X. Et le moins 2X, sa dérivée, c'est moins 2. Et donc, on va pouvoir maintenant calculer H seconde. Donc, ici, H seconde égale, eh bien, U prime fois V exponentielle X facteur de 1 moins X au carré, moins 2X, plus U fois V prime exponentielle X fois moins 2X moins 2. On va factoriser à nouveau l'expression pour faciliter, en fait, l'étude de signes. Donc, factorise par exponentielle X. Donc, ici, on a H seconde de X égale à exponentielle X facteur. Et on écrit tout ce qui reste sous les exponentielles. Donc, 1 moins X au carré, moins 2X, moins 2X, moins 2. Et donc, finalement, H seconde de X est égale à exponentielle X facteur. Donc, ici, on a moins X au carré. Moins 2X, moins 2X, ça va nous faire moins 4X. Et 1 moins 2, ça nous donne moins 1. Donc, on a H seconde. Eh bien, maintenant, il va falloir étudier le signe de H seconde. Donc, on peut commencer par dire que pour tout réel X, on sait que l'exponentielle X est strictement plus grande que 0. L'exponentielle est strictement positive. Autrement dit, le signe de H seconde va dépendre de moins X carré, moins 4X, moins 1. Le signe de H seconde dépend du signe de moins X au carré, moins 4X, moins 1. Donc, pour étudier le signe de moins X au carré, moins 4X, moins 1, là, c'est un trinome du second degré. Donc, on va appliquer le discriminant. Si on fait delta, c'est B carré, moins 4AC. Donc, c'est moins 4 au carré, moins 4, fois moins 1, fois moins 1. En fait, c'est comme si on avait 16, moins 4. D'accord ? Donc, ça nous fait 12. Donc, 12 étant strictement plus grande que 0, il y a deux racines réelles. On va calculer X1 et X2. Donc, X1, on n'oublie pas que c'est moins B. B ici, c'est moins 4. Si je fais moins B, ça fait 4. Moins racine de delta, moins racine de 12, sur 2, fois A. Et ici, moins A, c'est moins 1, donc 2 fois moins 1. D'accord ? Donc, on va simplifier X1. D'accord ? Après, on fera la même chose pour X2. Donc, pour X1, si on simplifie, on va le mettre ici. Eh bien, X1, ça va devenir le racine de 12. D'accord ? Je le mets là pour expliquer. Le racine de 12, c'est comme si vous aviez racine de 4, fois 3. Autrement dit, racine de 4, fois racine de 3. Donc, autrement dit, 2 fois racine de 3. Vous êtes d'accord ? Donc, ici, on va pouvoir remplacer ici le racine de 12 par, eh bien, 4 moins 2 racine de 3 sur moins 2. Et on va pouvoir simplifier tout par moins 2. Parce qu'on a 4 divisé par moins 2. Eh bien, ça va nous faire ici moins 2. Et ensuite, moins 2 divisé par moins 2, ça va nous faire 1. Donc, je vais ajouter plus racine de 3. Donc, ça, c'est pour la première valeur, X1. On fait la même chose pour X2. X2, ici, eh bien, c'est moins B. Donc, on a dit que moins B. Eh bien, comme B, ici, c'est moins 4. Moins B, ça va faire 4. Donc, ça nous fait 4. Plus racine de delta sur 2A, donc sur moins 2. On sait que racine de 12, on en a montré, c'est 2 racines de 3. Donc, on le remplace ici. Ça nous fait 4 plus 2 racines de 3 sur moins 2. Et donc, on va pouvoir simplifier. 4 divisé par moins 2. Ça nous donne, ici, eh bien, moins 2. Et 2 racines de 3 sur moins 2, ça va nous faire moins racine de 3. Donc, on a ici nos 2 racines. On va pouvoir maintenant intéresser le signe, eh bien, de G de H seconde. Donc, en fait, ici, on sait que l'exponentielle est strictement positive. Donc, on n'a pas besoin de le mettre dans le tableau. C'est du signe de cette expression. Donc, du signe de moins X au carré, moins 4X, moins 1. Donc, là, on fait notre tableau. On travaille sur R, donc sur moins l'infini, plus l'infini. On peut directement, ici, écrire signe de H seconde. D'accord ? Et là, on va voir, directement, même si c'est la convexité. La convexité de H. Donc, nos racines, ici, c'est moins 2 plus racine de 3 et moins 2 moins racine de 3. Bon, là, il est évident que cette expression, elle est strictement négative. Celle-ci, elle est également strictement négative. Mais celle-ci, elle est plus petite que celle-ci. D'accord ? Donc, on va voir, moins 2 moins racine de 3, ici. On a moins 2 plus racine de 3, d'autre part, ici. Et donc, là, ici, on a un trinôme du second degré. Le A, c'est égal à moins 1. D'accord ? Donc, la parabole, elle est tournée vers le bas. Donc, c'est signe de A, signe de moins A, signe de A. Et si le A est égal à moins 1, ça va nous faire, ici, moins plus, moins. Donc, en fait, ici, on va avoir la fonction qui sera concave, la fonction sur cet intervalle qui sera convexe. Et ici, elle sera concave. Et donc, si on regarde par rapport au rappel que vous avez au-dessus, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'au point moins 2 moins racine de 3, la dérivée seconde change de signe. On passe de moins à plus. Ce qui veut dire qu'ici, on a un premier point d'inflexion. D'accord ? En moins 2 plus racine de 3, la dérivée seconde passe de plus à moins. Donc, on change de signe. En moins 2 plus racine de 3, c'est un deuxième point d'inflexion. Si on regarde ce qui nous était proposé, c'est que la courbe représentative de la fonction H n'admet pas de point d'inflexion. Ici, c'est faux parce qu'on a deux points d'inflexion pour moins 2 moins racine de 3 et moins 2 plus racine de 3. Et la justification a bien apporté, attention, c'est bien de dire qu'en moins 2 moins racine de 3, la dérivée seconde change de signe. On passe de moins à plus. Déjà, on a un premier point d'inflexion. Donc, ça contredit ce qui a été dit dans l'affirmation numéro 4. Mais là, on a effectivement un deuxième parce qu'on passe de plus à moins. Donc, pour cette quatrième affirmation, elle est fausse. On passe à la suivante. Pour cette cinquième affirmation, on souhaite vérifier si la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle sur exponentielle x plus x est égale à 0. Donc, en fait, ici, tout simplement, on va devoir calculer la limite. Eh bien, si on regarde attentivement, au numérateur, on va avoir plus l'infini. Au dénominateur, on a plus l'infini plus un corps plus l'infini. Donc, en fait, ici, on a au numérateur plus l'infini, au dénominateur plus l'infini. Donc, on a une forme indéterminée. Donc, pour lever cette forme indéterminée, on va factoriser au numérateur et au dénominateur par exponentielle x. Donc, ça va nous donner quoi ? Eh bien, ici, on repart de limite quand x tend vers plus l'infini. On réécrit donc exponentielle x sur exponentielle x plus x. On a dit qu'on allait factoriser le numérateur et le dénominateur par exponentielle x. Donc, au numérateur, ça fait quoi ? Ça fait par exponentielle x fois 1. Donc, on le laisse tel quel. Et pour le dénominateur, si on factorise par exponentielle x, eh bien, regardez, je réécris l'expression exponentielle x plus x. Je la mets entre parenthèses. Et je vais factoriser par l'exponentielle. Donc, c'est-à-dire, je vais mettre une exponentielle devant. Et je vais diviser par l'exponentielle au dénominateur. Parce que si maintenant, j'enlève les expressions que j'ai rajoutées en rouge, eh bien, on retombe exactement sur la forme initiale. Donc, maintenant, on va pouvoir transformer l'expression. C'est-à-dire, ça nous fait limite quand x tend vers plus l'infini. On va s'intéresser en priorité à ce qui est à l'inverse de la parenthèse. Après, on va voir les simplifications qui vont intervenir. Donc, exponentielle x fois 1. Là, ça fait exponentielle x, ça ne bouge pas. Ici, on a exponentielle x plus x sur exponentielle x. On rappelle rapidement que si vous avez a plus b sur c, on peut l'écrire de la forme a sur c plus b sur c. En fait, ici, ça donne quoi ? Ça donne tout simplement, eh bien, exponentielle x sur exponentielle x plus x sur exponentielle x. Donc, si on continue, eh bien, ça va nous donner quoi ? Eh bien, on va voir la limite quand x tend vers plus l'infini. On réécrit l'expression d'exponentielle x sur exponentielle x plus x égale. On retravaille avec celle-ci. C'est-à-dire, la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, au numérateur, on a dit que c'était exponentielle x fois 1. Et au dénominateur, voilà, exponentielle x sur exponentielle x, ça, ça va faire 1. Donc, il va nous rester l'exponentielle x fois 1 plus x sur x. Donc, ça, c'est ce qu'on obtient maintenant. Ensuite, comment on va s'y prendre ? Eh bien, on va pouvoir simplifier par les exponentielles. Parce qu'on a l'exponentielle x au numérateur et l'exponentielle x au dénominateur. Et au dénominateur, on a bien un produit. Donc, on va pouvoir simplifier. Donc, on va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur l'exponentielle x plus x qui va s'écrire, eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus x sur l'exponentielle x. Et donc, ici, on va appliquer le rappel que vous avez sur les croissances comparées. On sait que, eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x, ça, c'est égal à plus l'infini. Alors, nous, nous avons la limite de x sur x. C'est-à-dire, en fait, on a l'inverse. Donc, si on fait l'inverse de cette limite, on va avoir 0. Donc, ça, ça nous fait limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x. Ça, c'est égal à 0. Et donc, si on devait rédiger, on va avoir la limite du numérateur. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 au numérateur, ça, ça fait 1. Le dénominateur, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x sur x, ça, ça fait 0. On vient d'expliquer que c'est l'inverse de cette expression. Donc, si on inverse, ça va tendre vers 0. Donc, en fait, ici, ça nous fait 0 plus 1, ça nous fait 1. Et donc, si on a par quotient, la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur exponentielle x plus x, c'est égal à 1. Que c'est 1 divisé par 1, ça donne 1. Or, nous, ils proposaient dans l'information numéro 5 que c'était égal à 0. Et donc, elle est fausse. La limite est égale à 1. Même si ce n'est pas demandé, ici, on rappelle qu'on aura une asymptote, ici, horizontale. D'accord ? Asymptote. Ce n'est pas demandé, mais on révise le bac. Donc, c'est asymptote horizontale y égale 1. Donc, ce n'était pas demandé, mais c'est juste pour qu'on continue à réviser le bac ensemble. On passe à la dernière question de cet exercice. Pour cette dernière affirmation, on souhaite vérifier si pour tout réel x, 1 plus exponentielle 2x est supérieur ou égal à 2 exponentielle x. Imaginons que cette affirmation soit vraie. Ça signifierait que 1 plus exponentielle 2x moins 2 exponentielle x devrait être supérieur ou égal à 0. Donc, résoudre cette inéquation, on passe le 2 exponentielle x à gauche, ça nous fait moins 2 exponentielle x. On souhaite vérifier si cette fonction est supérieure ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va prendre une fonction L de x. On va l'appeler L de x. Qui s'écrira exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 1. Puis, on va vérifier si cette fonction, elle est positive ou nulle pour tout réel x. Donc, ici, en fait, ça sent un peu l'identité remarquable. Pourquoi ? Parce que quand vous avez exponentielle 2x, d'accord ? On rappelle que lorsque vous avez exponentielle a fois b, ça c'est exponentielle a, le tout puissance b. Donc, lorsque vous avez exponentielle 2x, c'est comme si on avait, bien tout simplement, exponentielle x, le tout au carré. Parce que si on développe exponentielle x, le tout au carré, et qu'on applique cette proposition, cette formule, on obtient bien exponentielle 2x. Donc, exponentielle x, le tout au carré, c'est égal à exponentielle 2x. Donc, moins 2 exponentielle x plus 1. Et là, on remarque une identité remarquable. D'accord ? Parce que ça, on pourrait l'écrire comme ça, regardez. L de x égale exponentielle x, le tout au carré, moins 2 fois exponentielle x, fois 1, plus 1 au carré. Donc là, on reconnaît quoi ? On reconnaît, eh bien, que si on pose a égale exponentielle x, et si on posait b est égal à 1, on aurait, eh bien, a au carré, moins 2 fois a, fois b, plus b au carré. Eh bien, ça, c'est une identité remarquable. D'accord ? C est égal à a moins b, le tout au carré. Donc, c'est-à-dire que f de x, eh bien, nous pouvons l'écrire sous la forme exponentielle x moins 1, le tout au carré. Or, on sait par définition que la fonction carré, pour tout réel x, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tout simplement, f de x, eh bien, est supérieure ou égale à 0. Parce que c'est un carré, un carré, c'est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, ça nous permet de dire, eh bien, que 1 plus, donc, si on récris dans l'expression f de x, ici, dans l'or, exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 1 supérieure ou égale à 0, eh bien, c'est une équation. On va pouvoir la traduire de cette forme-là, c'est-à-dire 1 plus exponentielle 2x supérieure ou égale, on va passer ça à droite, à 2 exponentielle x. Et donc, ainsi, on prouve que l'affirmation 6, elle est vraie. Donc, à travers cette vidéo, on a corrigé ensemble un exercice tip-back sur les fonctions exponentielles. On espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce et à nous partager. On se retrouve très rapidement pour d'autres exercices pour réviser ensemble le baccalauréat. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !